Musique Pour la suite de nos interviews, nous sommes en compagnie de Michel Doutremont. Bonjour Michel. Bonjour. Nous te suivons depuis tes premiers prix dans les catégories jeunes talents des différents concours. Tu exposes cette année à Ville. Est-ce que tu peux nous présenter ton exposition en quelques mots ? Oui, j'expose une quinzaine de tirages sur la panure à moustache. C'est un petit oiseau vraiment assez particulier et très coloré. C'est une exposition que j'ai réalisée l'année passée. C'était l'occasion idéale de sortir les tirages. La panure à moustache, c'est un oiseau très élégant. Est-ce que c'est pour autant un sujet facile ? Tout dépend des individus. Il y a des individus qui sont extrêmement peu farouches, surtout en hiver. Il y a d'autres individus qui sont vraiment beaucoup plus farouches. Ici, je suis tombé sur un groupe d'une quinzaine d'individus vraiment très conciliants. Les images sont réalisées sans affût. Je suis juste avec mon trépied et un filet de camouflage au-dessus de moi. Ce qui permet de me déplacer dans la roselière un peu comme je voulais. Pour ces photographies, tu as dû affronter des températures négatives d'environ moins 20 degrés. Est-ce que ces conditions particulières ont été un problème pour toi et pour le matériel ? Pour le matériel, pas trop. Ce que le matériel déteste, c'est vraiment les changements de température. Entre le chaud et le froid, ça, il n'aime pas du tout. Mais le froid continu, ça ne pose pas de problème. Sauf que les batteries se déchargent un peu plus vite. Il faut faire attention de prévoir des batteries. Par exemple, je suis parti ici en Norvège en février. On a affronté des températures vraiment très, très froides. Et le matériel n'a eu aucune casse, donc vraiment rien. Par contre, pour nous, il faut bien s'équiper. Donc, une bonne parka, un bon pantalon, des bonnes bottes. Et puis, ça passe. Alors, comme je le disais, on te suit depuis tes jeunes années. Tu as fait le choix de la photographie éventuellement à métier. Si oui, pourquoi ? En fait, là, je suis en étude de photographie, donc à Bruxelles. J'aimerais d'ici deux ans pouvoir en faire mon métier. Peut-être pas de la photo nature spécialement, même si j'adorerais ça. Mais voilà, c'est un peu difficile d'en vivre, je pense, entièrement. Donc, du coup, j'alternerais entre reportage et photo nature. Et donc, pour terminer, avant de te laisser retourner à ton stand, est-ce qu'on peut te demander de dévoiler un peu tes prochains projets éventuellement, voyages, expositions, concours ? Là, l'exposition va pas mal tourner. Donc, elle ira à la Sinapolis-Sanamur, à Monti-Ander, puis à deux, trois autres festivals. Et en voyage-projet, j'ai deux, trois petites idées que je dois développer. Donc, rien de concret pour l'instant, mais des petites idées qui gambergent. Très bien. Écoute, Michel, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir consacré quelques minutes. Et puis, on te souhaite une bonne suite de festivals. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.